Oui, bonjour, vous me reconnaissez certainement, regardez ce maillot, c'est Didier Oost de l'équipe. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment cette nation a-t-elle pu se faire éliminer de la Coupe du Monde. Car encore aujourd'hui, tous les scientifiques se penchent sur la question. Mais quelle est cette OVNI qui s'est posée sur cette pelouse de Russie en ce 30 juin 2018 ? Mbappé qui accélère ! Et Mbappé qui accélère et qui lâche ce ballon entre les gens ! Oh, Sylvain, il l'a vu ! Kylian Mbappé, il l'a vu ! Ça fait 4 et ça fait peut-être un quart de finale pour l'équipe de France ! Eh oui, 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 obligé de l'enlever là ! LP BDL, oh là là, Maladona, non ! Eh oui, c'est fini ! Qu'est-ce qu'il nous a fait Kylian là ? C'est quoi cette Coupe du Monde à 19 ballets ? Non, non, non ! Et en plus, c'est lui qui clôture la finale. Car si le but de Pogba a assommé les Croates, le but de Kylian, lui, a enterré toute chance à la Croatie de revenir. Et en plus, quelle facilité dans le geste ! Un tel relâchement en finale, c'est pas croyable ! Non, quand on pense en plus, depuis le temps que ce gamin nous régale en Ligue 1, depuis qu'il a commencé sous les couleurs monégasques, que c'est toute la France qui s'ébahit devant le jeune Kylian. Avant même son transfert dans la capitale, montant au record pour un 6 jeunes joueurs, c'est un véritable phénomène qui a explosé sur nos pelouses. Si les plus grands clubs européens se l'arrachent, c'est parce qu'il est comparé au Titi Henry, au Phenomeno Ronaldo, ou même au Roi Pelé. Et c'est même, sans parler des 4 titres nationaux remportés par Mbappé, que l'on peut parler de grandes saisons pour le gamin, car c'est bien dans la performance en plus qu'il a été bon. Et apparemment, c'est tous les feux qui sont verts pour que notre joueur français devienne en cette année 2018 le plus jeune joueur à remporter le Ballon d'Or. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas vrai ? Il a pas réussi une saison formidable, notre Kylian Mbappé ? C'est tous les week-ends qu'il nous fait profiter de son talent. Ça me paraît une évidence, tu n'es pas d'accord ? Alors, Mbappé, Ballon d'Or. Bonsoir messieurs et mesdames, et le grand gagnant 2018 est... Kylian... Kylian Mbappé ? Kylian Mbappé ? Aimes-tu Cristiano Ronaldo ? Mbappé ? Et oui, encore une fois, Parfois, tu as sous-estimé les pouvoirs de Cristiano Ronaldo. Tu as dû voir récemment le trophée UEFA. Et ça a dû ne pas t'échapper, il n'y a pas un seul Français. Et tu dois te dire que ce n'est pas normal, car on a gagné la Coupe du Monde. Mais paraît-il qu'il ne prendrait que les performances en club. Donc là, à ce compte-là, on comprend mieux pourquoi Salah. Et je suis bien heureux, car j'adore Mohamed Salah qui a fait une saison exceptionnelle. Avant que Sergio Ramos le blesse, il lui aurait une toute chance de ballon d'or. Car c'est un Salah blessé qui arrivait en Coupe du Monde en Russie. Et vu que l'Egypte n'est pas une top nation, forcément avec un Salah amoindri, les carottes étaient cuites. Mais si vous voulez mon avis, ça m'étonnerait qu'en Coupe du Monde, les performances dans cette compétition ne jouent pas dans la tête des jurys. Car si c'est vrai que Varane a fait une bonne saison avec le Real de Madrid, il n'a pas fait non plus une saison à graver l'histoire du football d'une pierre blanche. Et le gars se retrouve avec deux fois plus de votes que Sergio Ramos. Il aurait été deux fois meilleur que Sergio Ramos cette saison, en gros dans la tête des jurys. Non, non, non. Les grandes compétitions influent toujours dans la tête des jurys. Et c'est tous les deux ans la même chose. Mais je crois qu'il va falloir s'habituer à ne pas voir de Français sur ce podium. Car sincèrement, si ces trois joueurs ont leur place sur le podium, on peut se dire qu'un cas comme Griezmann aurait pu aussi l'être. Il ne faut pas oublier que cette année, l'Atletico a gagné l'Europa League, emmené par un très grand Griezmann. Qui d'ailleurs, même en finale, emmenait les siens vers la victoire avec Panache. Sans compter que l'Atletico a fini deuxième du championnat d'Espagne. Mais ce qu'il faut bien comprendre, pour apprécier à sa juste valeur, les performances de Griezmann et de l'Atletico sur cette saison, c'est que cette année, alors que le Barça n'était pas du tout flamboyant, ils ont été touchés par la grâce tout le long en championnat. Le FC Barcelone a réalisé cette année la plus grande saison qu'un club espagnol n'a jamais fait dans ce championnat. C'est simple, ils ont terminé champions invaincus. Performance juste incroyable quand dans la même saison, tu affrontes les deux clubs de Madrid, les deux clubs de Séville, un Villarreal toujours aussi génial et un Valence retrouvé. Leur seule défaite de la saison qui les empêche d'avoir cette Ligue d'Or est une défaite sans enjeu. Car ils étaient déjà champions et surtout, c'était sans Lionel Messi. Donc il faut bien comprendre que terminer deuxième derrière ce Barça là, c'est normal. Mais que terminer devant le Real de Madrid, Valence, Villarreal et les clubs de Séville, c'est une performance. Et sans compter que dans la tête du jury, on sait que Griezmann est champion du monde, on aurait pu se dire que ce Français là aurait mérité un petit podium. Car si on vote bien juste, peut-être que j'aurais sorti perso, peut-être Cristiano Ronaldo de ce podium. Hop, 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 attention. L'année dernière, j'ai été son plus fervent supporter. L'année dernière, alors que certains me disaient, oui mais il a été irrégulier. C'est vrai que l'année dernière, il a été irrégulier, sauf qu'il a été irrégulier, mais régulier dans les grands rendez-vous. Mais à tel point, alors que moi, ce n'est pas ma philosophie, j'avais signé pour lui alors que plein le crachait à la gueule. Et Ronaldo, que l'on dit que ce n'est pas un homme de finale, a en plus l'année dernière réussi une très grande finale contre la Juve. Donc, vu qu'on sait depuis un moment que les défenseurs n'ont pas leur chance, et là, je pense à Pépé. Donc, pour moi, en 2017, Ronaldo, c'était « chut, tu lui donnes ». En revanche, cette année, je suis désolé, même s'il a beaucoup planté en Ligue des Champions, pour moi, sa saison, c'est trop peu. Car c'est grâce à ses super pouvoirs que l'on peut penser qu'il a fait une bonne saison, grâce surtout à deux matchs, qui sont un peu, quand même, de la poudre aux yeux par rapport au reste de la saison. Faut le dire, forcément, on pense à son match allé contre la Juve, il a fait peut-être le meilleur match de sa vie. Et là, on était vraiment dans du Superman, pour le coup. Et il y a son match d'ouverture de Coupe du Monde contre l'Espagne. Mais c'est en vrai la cape rouge qui cache sa Coupe du Monde ratée, sincèrement. Son but contre le Maroc cache sa perte, et les deux matchs en jeu de cette Coupe du Monde, il est passé complètement à côté. C'est pour ça que dans ce trophée, j'aurais aimé voir au moins Griezmann, mais si vraiment on me dit que la Coupe du Monde ne compte pas, allez, ok, c'est bon, allez, on accepte. Mais qu'est-ce qu'il faut donc retenir de tout ça ? Mbappé, Varane, Griezmann ? Mais il va falloir choisir, et sur le thème choisir, on va vraiment y revenir. Déjà, cette année, ça paraît évident, les quatre prochains mois vont être d'une importance capitale pour ce ballon d'or. Il va falloir marquer des points, car tous se tiennent dans un mouchoir de poche. Mais il va falloir se préparer à ce qu'il n'y ait aucun Français qui puisse le remporter. Et oui, selon vous, pourquoi de tels génies comme Xavi et Iniesta ne l'ont jamais gagné ? Vous vous rendez compte que depuis 1960, l'architecte Suárez, aucun Espagnol n'a gagné le ballon d'or depuis. Et pourtant, c'est bien l'Espagne qui gagnait à la Coupe du Monde en 2010. Mais la réponse est si évidente. C'est tout simplement qu'à l'heure des votes, quand on devait voter Espagnol, qui c'est qu'on vote ? Xavi ou Iniesta ? Iniesta ou Xavi ? Oh bah attends, je vais en mettre un. Et puis je vais mettre, tiens, Schneider qui a fait une grande saison. Messi qui a été juste phénoménal cette année-là. Et pourquoi pas mettre Forlan qui a fait aussi une grande Coupe du Monde ? Alors qu'il aurait fallu que Xavi et Iniesta soient toujours premier et deuxième dans tous les votes. Mais ce ne fut pas le cas. Donc cette année, à l'heure des votes, les jurys vont voter français. Mais ils ne vont pas mettre que du français, car et c'est normal. Ils vont vouloir récompenser Mohamed Salah, le pauvre. Mais surtout, Modric, le seul vrai meilleur joueur du Real de Madrid de cette année. Et en plus, le meilleur joueur de la Coupe du Monde, qui a fait finale avec la Croatie, bordel. On ne se rend pas compte à quel point ce joueur est important dans une équipe. Il fait tout. Le linge, la vaisselle, le sol. C'est vraiment une pépite incroyable. Et entre nous, son ballon d'or ne saurait vraiment pas voler. Mais nous, français, on est champion du monde, bordel. Et si on ne veut pas que ça fasse comme en 2010 et les Espagnols, on doit mettre un seul porte-drapeau et donc sacrifier des joueurs qui le mériteraient peut-être autant. Mais entre nous, puisqu'il faut choisir, je choisis Kylian Mbappé. Pour la simple raison que mon Grisou, pour moi, son année extraordinaire, c'était en 2016. Mais cette année, pour moi, sa Coupe du Monde a été un peu surcotée quand même. Vous vous rendez compte, et je ne comprends pas, comment ça se fait qu'avant la finale, Griezmann était classé le 3ème meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Comment est-ce possible ? Alors que pour moi, il n'est même pas dans les 3 meilleurs joueurs français. Oui, on en parlait tout à l'heure, mais pour moi, Varane a plus brillé. N'Golo Kante également, ça a été le meilleur milieu de terrain français. Forcément, Mbappé, on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais même si je ne suis pas fan, je pense que Pogba a fait une meilleure Coupe du Monde que Griezmann. Et d'ailleurs, vive l'incohérence. Ces mêmes gens qui ont voté pour les mêmes joueurs que moi pour l'équipe type, ou donc il n'y a pas Griezmann, qui a été, soyons bien d'accord, à des années-lumière d'Eden Hazard, à des années-lumière de Modric. Et j'irai même plus loin que si on compte les gardiens, je mets donc aussi Loris devant, ce qui fait que Griezmann ne serait même pas dans le top 5 français. Donc, je milite pour Kylian, qui est le seul à avoir une chance de concurrencer Modric. Le jeune grand talent compte le talent confirmé. Même si je vais être franc, les cartes paraissent déjà jouer. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, mais aussi, et retenez bien ça, pour la jurisprudence Nedved. Pour rafraîchir la mémoire de certains, je vais rappeler qu'est-ce que c'est que la jurisprudence Nedved. Si Thierry Henry a une statue en Angleterre, ce n'est pas pour rien. A sa grande époque, il flottait littéralement sur toutes les pelots anglaises. Il avait vraiment fait de ce championnat, son petit jardin de promenade, où il se courait comme une machine, devant des défenses anglaises, complètement médusées face au phénomène français. C'était but sur but, et avec une aisance rare, pour le plus grand plaisir de nos yeux. Waouh, mais quel joueur, c'est magic, ça paraissait sûr et certain, notre joueur français allait remporter ce putain de ballon d'or. Mais sauf, c'était sans compter l'énorme Pavel Nedved, qui avait gagné la Ligue des Champions, et qui a bénéficié de tous les votes des pays de l'Est. Et c'est ça, la jurisprudence, Pavel Nedved. On ne se rend pas compte, depuis la chute du mur, du nombre de pays votants que ça représente. Et ça vaut une voix à chaque fois. Et donc, vous comprenez bien que la jurisprudence Nedved sera à Modric cette année. Donc, si on rajoute à cela la jurisprudence Chavignyesta, on comprend bien que cette année, c'est mort. Et la preuve, c'est que beaucoup pensent que Varane mériterait ce ballon d'or. Toutes ces grisous, et je le comprends, eh bien moi, je pense que pour avoir une seule chance, pour nous français, d'avoir cette récompense, il faut qu'on vote Mbappé. C'est le seul moyen d'y arriver. Oublions les autres, nous sommes obligés. Donc, Nasser, toi qui aime bien parler dans la presse, c'est le moment ou jamais de faire la pub pour ton petit protégé. Et même si on ne se fait pas d'illusion, on aimera toujours le ballon.